L'ancien présentateur du programme Nine O'Clock News et BBC Radio 4 Today a révélé ses démêlées avec les membres de la société. John Humphreys a été piqué par la reine assermentée par le prince Philippe tandis que la princesse Anne l'a chahutée lors d'une lecture au Cheltenham Literature Festival. Cependant, le vétéran de la radio a admis que lui, comme beaucoup d'hommes d'âge moyen plutôt triste dans les années 1980 et 90, avait été charmé par la princesse Diana. Écrivant pour le Daily Télégraphe, M. Humphreys a déclaré qu'il avait été piqué par le monarque de l'époque et qualifié de méchant après avoir révélé une conversation avec sa majesté. Il a déclaré, « Je suppose que Jay dut faire quelque chose pour plaire à la reine Elisabeth, car elle m'a invité à l'une de ses déjeuners privés au palais de Buckingham. » Évidemment, Jay sautait dessus. Se pourrait-il qu'elle envisageait de briser toute préséance royale et de faire une interview ? Pourrais-je être elle le accent aigu à lui ? « Le déjeuner a été agréable et Jay a eu l'occasion d'aborder ces sujets plus tard lorsque nous nous sommes retrouvés tous les deux en train de boire un café dans une pièce à côté. Elle a écouté attentivement pendant que je plaidais ma cause. Puis elle n'a prononcé qu'un seul mot. Non. Imperturbable, je me suis lancée dans la seconde moitié de mon discours. Encore une fois, elle a écouté patiemment. Encore une fois, elle a dit non. Puis une légère pause et elle a ajouté « De plus, Mr. Humphuis, si jamais quelqu'un devait faire une telle interview, ce ne serait certainement pas avec vous. » « Ce qui est dit au palais reste au palais. Mais sûrement, me disais-je, je pourrais raconter une histoire contre moi-même. » « Grosse erreur. La prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, c'était lors d'une réception au palais. Elle m'a donné un coup dans la poitrine quelque chose que son attaché de presse m'a dit plus tard qu'il ne l'avait jamais vu faire auparavant, et a dit « Mr. Humphuis. Vous avez été très méchant. » Mieux que d'être envoyé à la tour, je suppose, et de toute façon ça m'a donné une autre anecdote pour mon échauffement théoriquement amusant quand je fouettais mes livres. Le diffuseur gallois a également rappelé une rencontre explosive qu'il a eue avec le prince Philippe lors d'une visite d'État au Mexique, qui a conduit feu le duc D.E. Accenté-Gudimbourg à l'ingérier. Il a déclaré « Notre première rencontre a eu lieu lors d'une visite d'État au Mexique. Mon caméraman et moi avons volé avec la reine Élisabeth et le duc dans un petit avion léger pour visiter une ruine antique. Nous avons failli ne pas y arriver. Lorsque nous avons atterri sur la piste d'atterrissage, elle a été précipitée hors de l'avion vers un Land Rover en attente. Nous avons sauté dans le seul autre véhicule sur la piste d'atterrissage et avons donné la chasse. Après quelques minutes, nous avons entendu une sirène derrière nous et notre petit convoi s'est arrêté. C'était une voiture de police avec le duc à l'intérieur. Il a bondi et s'est avancé vers moi en hurlant « Tu as volé ma putain de voiture ! » La reine Élisabeth se tenait au bord de la route en essayant de ne pas sourire, et en échouant. Lors d'une conférence au Cheltenham Literature Festival, l'ancien animateur de Mastermind racontait au public ses anecdotes royales lorsqu'un chahuteur l'a interrompu. La princesse Anne a fulminé « Cesse de ma mère dont vous parlez ! » L'ancien présentateur de Onze Records a également révélé la conversation banale qu'il a réussi à avoir avec la princesse Diana. Il a déclaré « Comme beaucoup d'hommes d'âge moyen plutôt tristes, je suis tombé amoureux d'elle immédiatement. » Que nous nous sommes rencontrés pour la première fois pendant le déjeuner, je lui ai demandé quelque chose d'étonnamment banal sur les joies, ou non, d'être la jeune femme la plus célèbre de la planète et elle a dit la danse. « Quoi ? Charles était-il vraiment un si bon danseur ? Comme cesse stupide de ma part, c'était John Travolta. » Elle avait dansé avec lui à la Maison Blanche et je jure que ses yeux brillaient comme elle la décrit. Sous-titrage ST' 501